Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu qui m'a occupé un sacré bout de temps, comme vous pouvez le voir là sur l'écran supérieur de la 3DS. Je suis à 81 heures de jeu et 41 minutes. Alors ce jeu, quel est-il ? Il s'agit de Fantasy Life. Fantasy Life, c'est donc un jeu qui est un mélange de jeux d'aventure, un jeu de rôle, et puis un jeu dans lequel il faut progresser au sein de différentes carrières. Et alors c'est ça d'ailleurs qui fait le charme du jeu, c'est qu'on a toute une panoplie de métiers qu'on va être amené à découvrir et dans lequel on va essayer d'exceller, tout en avançant dans l'histoire. Le jeu se décompose en deux parties. Soit on décide de suivre l'aventure principale, la quête principale, soit on décide de partir dans le développement des métiers. Et du coup, la quête principale, elle peut se faire assez rapidement. Mais ce qui est vraiment long, c'est de mener à bien chaque quête au sein des métiers, de manière à finir en niveau maître. Et alors, si on se fixe cet objectif-là, la durée de vie du jeu est conséquente. Et donc, comme vous pouvez le voir, en ce qui me concerne, je suis à 81 heures de jeu. Je n'ai pas atteint les niveaux maîtres sur chacun des métiers. Mais je vais quand même pouvoir vous présenter, bien comme il faut, ce jeu sur lequel j'ai passé pas mal de mois. Alors, il s'agit donc de Fantasy Live, je mets le son. Je suis sur le menu principal. Donc, on peut voir dans l'écran inférieur qu'on accède aux différentes options du jeu. Donc, l'équipement, les objets, licence, compétences, statut, liesse. Alors, l'équipement, comme dans tout bon jeu d'aventure qui se respecte, on peut choisir, enfin, en tout cas, quand on progresse, on gagne des boucliers, des épées, toutes sortes d'équipements qui permettent soit de se battre, soit de développer les compétences dans ses métiers. On voit en haut les caractéristiques des différentes armes, des différents outils qu'on peut récupérer pendant le jeu. Alors, je n'ai pas fini ce que je voulais vous montrer dans le menu principal. Après, on a tout un panel d'objets. Alors, ça, c'est assez incroyable tellement il y en a. Si je fais défiler, donc, on a tout un tas d'aliments qui vont servir au métier de cuisinier, à fabriquer des plats tous plus originaux les uns que les autres. On a des objets qui vont servir de potions de vie, de potions de magie afin de pouvoir mener à bien les combats les plus durs. Alors, je précise, ce n'est pas un jeu où la difficulté est forcément très élevée, sauf quand, voilà, on se lance dans les quêtes de métier. Donc là, on a quelques boss qui peuvent être un peu retorts, mais de manière générale, la quête principale se fait assez facilement. Et vraiment, c'est vraiment du tout public. Donc, si je vous montre un peu tout le panel d'objets, vous pouvez vous rendre compte que là, il y en a quand même pas mal. Et sachant que j'ai tout le reste de mes objets qui sont dans l'armoire, dans la chambre des personnages, parce que je ne peux pas tout stocker sur le héros en lui-même. Voilà. Ensuite, les licences. Les licences, tout simplement, c'est les métiers sur lesquels j'ai développé des compétences. Donc, on peut voir que, par exemple, il y a un métier qui est le métier de paladin. Donc, c'est un combattant. Je suis un niveau héros. Donc, là, c'est le niveau maximum. Après, il y a le mercenaire. C'est également un combattant. Le tir à l'arc, c'est également pour les combats. Le magicien. Là, le cuisinier, c'est plutôt pour du divertissement. On est plus dans de l'amusement plutôt que dans de l'exploration. Alors, on est obligé d'explorer certaines parties du monde pour pouvoir récupérer des aliments pour fabriquer des plats originaux. Mais, c'est plutôt des carrières cool. Pêcheur aussi, c'est carrière zen, bûcheron. On a la carrière de mineur, forgeron, menuisier, tailleur. Alors, tailleur, pour faire des vêtements, forcément, on n'est pas du tout dans la dimension combat, affrontement du jeu. Mais, c'est plutôt sympa d'avoir aussi des petites variantes qui permettent de découvrir le jeu sous un autre angle. Et enfin, alchimiste, celui qui est spécialiste dans la création de potions qui permettent d'aider pendant les combats. Voilà. Alors, le jeu en lui-même. Le jeu en lui-même, il se présente comme ceci. Alors là, je suis dans la ville principale du personnage. Donc, c'est Castel. Et on voit en bas le plan de Castel. Et avec tous les personnages qui sont signalés par des petits points orangés. Et à chaque fois qu'il y a au-dessus d'un personnage une petite bulle avec un drapeau rouge, c'est qu'il y a une quête annexe à réaliser. Alors, les quêtes annexes, c'est absolument monstrueux. Il y en a... J'ai l'impression que c'est illimité. Dès qu'on en a fini une, il y en a deux ou trois autres qui apparaissent. Ça, c'est des personnages qui demandent tel ou tel objet. Et qu'il faut aller chercher à des endroits précis du monde. Et donc, en récompense, on peut avoir des sous, on peut avoir des objets spéciaux, etc. Donc, Castel, je me promène de nuit dans la ville. Et là, c'est le château, donc, avec la résidence du roi. Et le roi qui est dans ses appartements, puisqu'il n'est pas sur le trône. Dans le conseil du roi, alors la traduction française, vous allez voir. On peut avoir une traduction française plutôt de bonne qualité. Et en fait, on a un monde qui est assez grand à explorer. Sauf qu'au début, on est limité à certains endroits du jeu. En fait, le monde s'ouvre progressivement. Donc, au début, on est limité à la ville de Castel. On a pas mal de petites quêtes sur la ville à réaliser, un tout début de partie. Après, on peut aller se balader dans la plaine principale. Et après, quand on progresse, quand on passe sur le deuxième chapitre, le troisième chapitre du jeu, à ce moment-là, on commence à aller pouvoir visiter un autre village. On peut aller se rendre, donc, sur le village du Portuaire. On a un village dans le désert, etc. On a des petits trucs sympas, comme le fait de pouvoir parler à un pilote qui va nous téléporter à certains endroits du jeu. Et on a aussi, si on a acheté, la possibilité d'avoir son cheval. Et donc, ça, c'est pas mal, parce que ça permet de se déplacer plus vite dans le monde. Là, elle va me chercher mon cheval. Et donc, avec le feuval, je vais pouvoir me déplacer très rapidement dans le jeu. Là, je vous fais découvrir un peu le jeu en accéléré, du coup. Je vais pas tout vous montrer non plus. Je vais me cantonner aux premiers endroits, qui sont accessibles quand on commence une partie. Donc, ça, c'est la plaine principale, avec des ennemis qui n'en sont pas. En fait, c'est des moutons. On s'est plus effrayés qu'autre chose quand on les voit. Alors, l'abeille qui est un peu belliqueuse. Des loups. Alors, les ennemis varient quand on est le jour ou la nuit. Donc, ça, ça fait partie des gros mots qu'on peut affronter quand on est vraiment bien avancé dans le jeu. Donc, voilà, on a une grande plaine à découvrir avec, au niveau de la carte, au nord, c'est la forêt. Au nord-ouest, c'est la baie portuaire. Au sud, c'est le désert. Et donc, la partie principale, c'est autour de Castel. Donc, forestal, c'est, par exemple, la forêt qui est située au nord de Castel. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. C'est pour ça qu'il faut que je descende de moi sur l'âge. Alors, vous voyez peut-être des personnages qui m'accompagnent. C'est parce qu'en fait, on a la possibilité dans le jeu d'être accompagné avec des personnages qui vont accompagner le héros pour l'aider dans les affrontements, dans les combats avec les ennemis. Et donc là, on a des ennemis qui sont plutôt inoffensifs. Ils ne sont jamais bien agressifs. Certains ennemis sont agressifs dans le jeu. Et après, on prend l'initiative vraiment de les affronter. Alors là, par exemple, j'ai un métier principal qui est cuisinier. Donc, je ne peux pas faire grand-chose en étant cuisinier. Donc, j'ai juste mes petits points. Donc, pas grand-chose. Mais, je peux vous montrer, par exemple, comme j'ai développé les compétences de bûcheron. Quand on trouve un grand taron, on peut le casser, enfin, le tronçonner, pour après récupérer des morceaux de bois. Et avec ces morceaux de bois, je vais pouvoir après fabriquer, par exemple, des mâles. Je vais pouvoir faire tout un tas de choses avec le métier de menuisier. Donc, en fait, les compétences se complètent l'une l'autre. C'est-à-dire que, voilà, quand je vais aller découper des armes en tant que bûcheron, après, ça va me servir soit pour fabriquer des armes, soit pour fabriquer des mâbles, etc. Donc, ça, c'est plutôt bien pensé. Et ça incite à développer chacune des carrières pour essayer d'explorer le plus de choses dans le monde. Alors là, on a, par exemple, le cas d'un ennemi qui est assez agressif, mais qui est très faible. Quand on commence la partie, on peut donner un peu de fil à retour, mais là, qu'on est dans les hauts niveaux, c'est vite plié. Et certains ennemis, justement, permettent de récupérer... En fait, on peut les capturer pour après les amener chez un marchand d'armes qui va... un marchand de butins qui va racheter, en fait, les ennemis qu'on a capturés en échange de Reva, puisque le Reva, c'est la monnaie courante du jeu. Voilà. Alors, j'ai pas encore parlé de la musique. Je vous laisse écouter. Alors, juste, bon... Pour info, c'est Nobuo Uematsu qui a composé la musique. Alors, ceux qui connaissent, c'est un grand compositeur, très très grand compositeur, qui a oeuvré sur plein de séries et la plus célèbre, c'est les Final Fantasy, puisqu'il a composé notamment les musiques de FF7, FF8, FF9, et FF6, bien sûr. Et donc, on a une musique qui accompagne tout au long du jeu qui est vraiment très réussie, qu'on soit dans la forêt, comme c'est le cas ici, qu'on aille dans les montagnes, etc. On a des thèmes musicaux qui accompagnent le joueur dans toutes ses aventures et qui sont très réussis. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un des gros points forts du jeu, à mon sens. Alors, parmi les autres points forts, on a la durée de vie très importante de ce jeu qui permet, en fait, de tout le temps avoir des choses à faire. Quand on allume la console et qu'on veut développer une compétence, en fait, il suffit de choisir une carrière et on a toujours des choses à faire en ce moment-là. avec des nouvelles missions à accomplir. Et ça, c'est une grande force de ce jeu, c'est qu'on a une durée de vie à toute épreuve. Je vous dis, moi, je suis à pratiquement 82 heures de jeu et je n'ai pas encore tout vu. Alors, j'ai un peu exploré le monde de Vreveria. Je l'ai déjà exploré un long, large et un travers, mais je ne suis pas encore allé au bout des quêtes. Voilà. Donc là, je me dirige vers une autre zone du jeu qui est accessible dans les premières heures de partie. C'est la montagne, le Mont-Simonège. Alors, au début, on affronte des ennemis vraiment basiques, c'est une poule. Pas bien méchante, elle me fait perdre un point de vie, j'en ai 333. Et en étant bien accompagné avec le Sorcier, le Roi, etc., je n'ai pas trop de soucis de ces ennemis. Alors, on a un bon effet de profondeur quand on active la 3D. Là, on peut voir en fond d'écran les cascades, etc. Et la 3D est bien retranscrite. C'est plutôt sympathique. Et vous écoutez les musiques aussi. quand on les tue, justement, quand on les capture, on peut après obtenir une récompense auprès de l'agent des butins. Par exemple, je vais aller les capturer. Voilà. Et je vais aller voir l'agent des butins qui va me donner quelques rêves en échange de ce trésor. Alors, en haut à gauche, on voit le nombre de pièces que j'ai. Et là, il nous explique que nous en avons 450 trésors. C'est comme ça aussi qu'on peut se faire pas mal d'argent dans nos jeux. en tout cas, pour commencer, en capturant des ennemis puissants ou alors en accomplissant des tâches auprès des villageois. Alors, je vais quand même vous montrer la guilde des carrières. Quand on veut changer de métier, c'est pas compliqué, on va se téléporter à un autre endroit du jeu. Et donc, de suite, ah oui, ça, je n'en ai pas parlé. Reveria, donc on voit Reveria ici. Donc, je suis dans cette zone-là. Tout à l'heure, j'étais à Forestale, donc tout en haut. La zone du désert se trouve ici. Là, on a un petit archipel dans la ville portuaire, un petit archipel avec pas mal de quêtes et des droits à explorer. Et on a l'île qui est située dans les nuages qu'on découvre vraiment sur la fin du jeu. qui est aussi pas mal à découvrir. Voilà. Donc, un monde assez grand, sachant qu'il y a aussi un contenu payant à acheter, je ne l'ai pas fait, mais qui est accessible à partir du niveau 50 et qui permet de découvrir toute notre partie du jeu pour raloger de temps la durée de vie. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu la téléportation à la guide des carrières. Et donc, la guide des carrières, donc on est revenu à Castel et là, j'ai le choix de changer des carrières. Et j'ai le choix entre, comme je vous montrais tout à l'heure, tout un tas de carrières. Donc là, actuellement, je suis cuisinier et on choisit, c'est ici qu'on choisit la carrière sur laquelle on veut évoluer. Donc tout à l'heure, voilà, j'étais cuisinier et puis là, je vais décider de passer, par exemple, mercenaire. Et on peut changer de carrière à volonté, en fait. Voilà. Donc là, je suis mercenaire, donc ma spécialité, c'est le combat avec les grosses épées qu'on tient à deux mains. Donc ils font beaucoup de dégâts et qu'ils protègent pas très bien. Voilà. Alors, je peux pas utiliser les épées dans le village, il faut que je sois sorti du village, ce qui peut paraître logique. Je sais même pas si je vais pouvoir là où je me trouve utiliser, non, toujours pas, il faut que je sois directement revenu dans le pré. Et je vais vous montrer quand même la maison du héros qui est ici puisqu'il vit au début du jeu dans un grenier. Voilà ma chambre comme je l'ai décorée. On peut faire un peu de déco de chambre à l'animal crossing. Ça, c'est très sympa, ça rappelle vraiment pour ceux qui connaissent à l'animal crossing. On peut faire un peu le même genre d'aménagement avec tous les objets qu'on a fabriqués en étant menuisier ou autre. On peut s'en servir pour les disposer dans sa chambre. voilà. Et comme on peut acheter, changer de maison, etc., on peut devenir propriétaire même de plusieurs maisons, ce qui permet entre autres d'accéder à des raccourcis pour se déplacer plus facilement dans le monde. Et bien, chaque maison peut être redécorée à sa manière en fonction de tous les objets qu'on possède dans son inventaire. Voilà, voilà. Donc, Yuelia, c'est le papillon qui nous accompagne pendant toute l'histoire. C'est un peu comme Link dans Zelda avec la fée qui nous accompagnera toute l'aventure. Yuelia, c'est le papillon magique qui va nous accompagner. On le découvre un peu plus dans le jeu. Qui est ce papillon ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Pourquoi il nous suit ? Voilà. Ça, je ne vais pas spoiler, donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre ? Je pense que j'ai fait le tour. J'ai montré un peu le début du jeu. Je pense que ça vous donne un petit aperçu de ce grand jeu d'aventure qui est Fantasy Life. Alors, c'est un jeu qui est sorti je crois en 2014. On peut le trouver sur le marché de l'occasion très facilement. C'est un jeu 3DS, donc forcément on peut l'utiliser avec la Neo 3DS, on peut l'utiliser avec la 2DS aussi. Et quand on veut s'occuper pendant les vacances, c'est vraiment le jeu à avoir pour faire passer le temps. Tellement il y a de choses à faire, tellement il y a de choses à explorer. C'est un jeu, c'est time consuming comme on dit, ça prend beaucoup de temps, c'est très très chronophage, mais on s'amuse beaucoup à ramasser différents objets dans le jeu. Là, j'ai pris une boule de pissenlit, on a... tu vas voir, des poulais, je peux ramasser des oeufs, je vais pouvoir faire des omelettes en tant que cuisinier, etc. Carottes, etc. Tout ça, c'est pour... En fait, ça vient servir les quêtes, ça vient servir les différentes carrières de personnages. Et en fait, il y a plusieurs fins du jeu, ça je n'en ai pas parlé, mais quand on termine l'histoire principale, donc on a une fin de jeu classique, mais également, quand on arrive au bout d'une carrière, on a une fin dédiée à cette carrière, avec une musique dédiée, une célébration qui vient rendre hommage au fait qu'on soit passé maître dans la carrière sur laquelle on évoluait. Et donc ça, c'est très sympa parce que ça encourage à voir toutes les fins du jeu. Alors, il y a beaucoup de travail, il y a du taf pour arriver à voir toutes les quêtes, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, au niveau des petits reproches que je peux faire dans ce jeu, ça serait au niveau difficulté de la quête principale qui est vraiment, 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 que je trouve trop simple. J'aurais aimé plus de challenges sur la quête principale. Elle n'est pas du tout destinée pour les Arthur Gamer, c'est vraiment pour ceux qui ont dit, c'est plutôt une balade, un parcours de santé plutôt que quelque chose où on va affronter les ennemis, où on va devoir gérer les stocks pour surveiller ses vies, etc. Non, 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 c'est juste je découvre l'histoire, je découvre Réveria, etc. mais il n'y a pas de challenge. Le challenge, on l'a vraiment quand on insiste sur certaines carrières comme mercenaires ou autre et qu'on va chercher à affronter les ennemis les plus puissants du jeu. Donc ça serait mon petit point noir de ce jeu, le manque de challenge et après, on a des musiques qui sont vraiment réussies, on a des graphismes qui sont un peu enfantins mais qui sont vraiment très sympas et on a une excellente durée de vie. Voilà, j'espère que cette présentation de Fantasy Life vous aura plu. En tout cas, c'est un jeu qui sera occupé pendant de très nombreuses heures avant de ranger la cartouche dans sa boîte. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.